Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'islam spirituel, l'islam mystique, autrement dit le soufisme. Le mot soufisme vient de l'arabe souf, mais qu'est-ce que signifie le mot souf ? Les mystiques eux-mêmes, les soufis donc, se sont posé la question et en scrutant la racine arabe, ils ont distingué différentes significations possibles. Le premier chapitre de ce cours présente leur réponse. Dans un deuxième temps, je vais aborder dans ce chapitre la méthode propre du soufisme. Comment le soufi prie-t-il ? Qu'est-ce qu'il recherche ? Comment se met-il en relation avec Dieu ? Comment tourne-t-il son cœur, son âme, son corps aussi, vers Dieu ? Il y a un certain nombre de techniques, de pratiques propres au soufi, je les expose. Je vous donnerai aussi quelques exemples, et je pense que c'est une partie qui vous touchera particulièrement, de quelques grands personnages, de grands mystiques, de grands soufis. J'en tracerai rapidement l'histoire, mais aussi je présenterai quelques-uns de leurs enseignements, quelques-unes de leur poésie. Notamment, vous verrez que parmi les soufis, il n'y a pas que des hommes. Et à l'époque de l'islam des premiers siècles, il y a même une fameuse soufi, Rabia al-Abbawiyah. Une femme exceptionnelle, avec un certain nombre d'anecdotes, j'en rapporterai quelques-unes, et je suis convaincu qu'elles vous toucheront. Enfin, dans un dernier chapitre, j'aborderai la question du soufisme en accusation. Parce qu'on insiste aujourd'hui à une certaine critique du soufisme, et notamment avec la montée de ce qu'on appelle le salafisme, un courant qui privilégie l'enseignement des anciens, mais qui est assez critique à l'égard du soufisme. Ce soufisme en accusation, ce n'est pas nouveau. Déjà, au cours des siècles, on a pu accuser les soufis d'être des hétérodoxes, d'être des musulmans déviants. Alors, je reprends le dossier, je l'ouvre, j'expose un certain nombre de critiques qui ont été adressés aux soufis, et notamment, un des maîtres soufis, Ibn al-Rabbi. Enfin, dans un dernier document que je vous inviterai à lire, il y aura la réponse d'un soufi, d'un maître soufi du XXe siècle, qui a écrit une lettre dans laquelle il répond aux détracteurs du soufisme. C'est une lettre d'à peu près d'une trentaine de pages, vous aurez un document PDF. Je vous invite à le lire en dernière instance. Vous y retrouverez tous les principaux éléments du soufisme que nous avons présentés dans notre chapitre, et puis aussi, en grande partie, des éléments de réponse précise, où l'on voit le maître s'appuyer sur le Coran, mais aussi sur la Sunna, pour répondre à ses détracteurs. Une bonne lecture, une bonne étude à vous tous. Bon travail, bon courage ! Sous-titrage ST' 501